Voilà, nous arrivons au métro Châtelet-Léal. Les amis, on va aller dans un coin, des fois ça peut faire sauter la vidéo. On va passer par Beaubourg là-bas, si ça saute, ou après je relancerai en live et je vais repartir à La Nation. On va aller à La Nation, voir la suite. Si c'est chaud, ça finira plus tard. Si c'est froid, à 18h ça sera plié. Donc là c'est un quartier beaucoup plus jeune que la rue Montorgueil. C'est Châtelet-Léal avec son supermarché, enfin son centre commercial, multi-marques. Beaucoup les jeunes. On va aller à La Nation, unis en temps, pour les vivres. Le petit pari il est là. On va aller à La Nation, unis en temps, pour les vivres. On va aller à La Nation, unis en temps, pour les vivres. On va aller à La Nation, unis en temps, pour les vivres. On va aller à La Nation, unis en temps, pour les vivres. On va aller à La Nation, unis en temps, pour les vivres. Olivier le mot de la fin. Parce que après je vais y aller. Ben là on va, on va... Redis ce que tu m'as dit tout à l'heure là. Là il y a tout le bruit là. Ah oui, attends. Il y a derrière, attends. Si c'est pour le 15 juillet, 14 juillet là. Bon, le 14 juillet, attends. Voilà, Olivier, une petite allocution à faire. C'est qu'à des fois, on n'entend rien avec le défi. Viens là, viens là. Ouais, donc le 14, il y a une manif qui va y avoir lieu. Le 14 juillet. Le 14 juillet, c'est parce que c'est pour les provinciaux surtout qui viennent pour le défilé. C'est pour pas qu'ils aient rien l'après-midi, tu vois. On nous avait demandé ça la semaine dernière. Donc, j'avais demandé les dernières aux déclarants si quelqu'un faisait quelque chose. Mais, personne ne faisait rien. Cette année, on a voulu le refaire avec ceux avec qui on est. Ça sera un dimanche alors ? C'est un dimanche, donc ce sera très important. Mais le samedi, il y aura quelque chose aussi chez les jaunes. Oui, il y a le groupe de Malika qui organise quelque chose. Ah, voilà, le groupe de Malika. Et les dernières, c'est pour mes souvenirs, on avait fait le samedi et on avait fait les deux jours de suite. D'accord, donc, il y a Malika le samedi et toi le dimanche. Le dimanche pour le 14 juillet. Le 14 juillet, d'accord. Il y aura lieu à un rendez-vous présentement dans les parcs. Et là, tu te présenteras ça, redis ton site, là. Sur un site où on met les rendez-vous, ce n'est pas mon site, c'est un site où on met, enfin, c'est un site dont je m'occupe. Donc, manifestation au singulier, gilet au pluriel, jaunesparis.fr, manifestation gilet jaunesparis préfère. Donc, les rendez-vous sont mis dessus, ça sera mis à jour. Mais toi, d'ici là, tu as une prochaine manif encore, non ? Oui, nous allons faire le 6. Le 29, normalement, c'est Sandrine qui va le faire. Le 6, c'est juste avant les élections du 7. Oui. C'est ça, ça sera la veille du deuxième tour des législatives. Par rapport à ce qui se passe actuellement. Eh bien, là, c'est une bonne date, il y aura quelque chose à dire là-dessus. Oui, je peux dire dès maintenant. Moi, je pense qu'il ne se passera rien tant que les gens auront une fois à manger dans leurs assiettes. Tu vois, je pense qu'il ne se passera rien. Tant que les gens auront à manger dans leurs assiettes, je pense qu'il ne se passera rien. En fait, ce que je pense, c'est qu'il n'y a rien à attendre des urnes, ni des partis politiques. Il n'y a rien à attendre et espérer des partis politiques. C'est ça, ils travaillent tous pour le mondial, l'ordre mondial. Il y a un niveau de bêtise spectaculaire de la population qui vote pour n'importe qui. Les ministres, les politiques, ils veulent tous être ministres. Donc, en fait, ils seraient prêts à vendre père et mère de tous les bords politiques, d'un côté ou de l'autre, pour être ministre. Au premier ministre, c'est incroyable, c'est hallucinant. Il y en a, ils trahissent père et mère. C'est un jeu de chaise musicale, comme on dit, tu sais. Un coup, il y en a un qui s'assoit, après c'est l'autre. Nous, on ne donne aucune consigne de vote. On n'incite pas les gens à voter. Et on n'est sur aucune liste. Parce qu'il y a eu des gens qui ont démarché un peu dans les manifs pour mettre sur leur liste. Voilà. Donc, nous, on n'est sur aucune liste. En plus, il y a certains qui démarchaient et qui disaient après qu'ils ne disaient qu'ils n'étaient pas intelligents. Mais c'était content d'avoir sur leur liste. Ça, c'est autre chose. Nous, on n'est sur aucune liste, on n'a aucune consigne de vote. Les gens sont ce qu'ils veulent. D'accord. Et au niveau, comment dire, les médias, tu vois. Les médias, en fait, ce qui se passe, à mon avis, c'est que les milliardaires possèdent la plupart des grands médias. Les médias. Ouais. En fait, ils ont verrouillé le système avec ça. Voilà, c'est ça. Ils savent qui c'est qui va mettre. Ils savent même les résultats à l'avance. Si tu ne passes pas dans les médias, tu ne peux pas être élu. C'est ça. C'est impossible. Comme Asselineau et Finifo, là. T'as vu Asselineau. T'as vu, 1%. Le parti des chats, là, ils ont fait 2%. Mais oui, le Libreau Penseur, Saline Levy, il explique tout ça. Pardon ? Oui. Le Libreau Penseur, il explique tout ça. Voilà, mais il y en a plein qui l'expliquent. Tu mets un chat sur l'affiche, tu as 2%. Tu te batailles comme tu peux. C'est parce qu'il y a un niveau de bêtise spectaculaire, tu vois. C'est ça. Ils votent pour le chat. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme quand tu avais les maniques pour le Covid et le pass. C'est-à-dire qu'en fait, tu avais d'un seul coup, il y avait des déclarants qui avaient, certains, pas tous, je ne parle pas de neiger, certains qui avaient 100 personnes, non, même pas 10, 20, 30 personnes, à ce coup, ils se retrouvaient avec 1 000, 2 000 personnes. Parce qu'à cette époque-là, tu mettais un an avec un gilet jaune, il avait 2 000 personnes. C'est parce que tout le monde sortait pour le Covid et le pass, parce qu'il n'y avait que les gilets jaunes qui déclaraient et un homme politique. Oui, je me rappelle. Aucun syndicat et aucun parti politique. Et nous, ce qu'on se dit, c'est que c'est bien qu'on soit toujours là pour préserver ce mouvement historique unique. Pourquoi ? Parce qu'on pense que si ça va s'aggraver, tu vois, on pense que ça va s'aggraver, tant que les gens, ils auront mangé leur assiette, il ne se passera rien. Mais à un moment donné, ça va trop aller trop loin. A tout à l'heure, j'ai discuté avec un banquier, il m'a dit que la dette, si jamais on n'arrive pas à la payer, c'est nous qui vont être ponctionnés de partout pour qu'on la paye. C'est nous qui doivent la payer. La paye internationale, c'est à l'étranger, c'est eux qui nous ont prêté de l'argent, sur 50% aux Etats-Unis. Tu sais, il y a quelque chose qui est passé une loi par l'Europe, il y a quelques années, qui fait que ton argent sur ton compte, même si c'est placé en assurance ou n'importe quoi, tu es automatiquement actionnaire de ta banque. Ça veut dire que si la banque fait faillite, on prend l'argent des actionnaires pour rembourser. Donc tous les clients sont considérés comme actionnaires. Ça veut dire que ton argent ne t'appartient plus. En plus, il faut demander maintenant, ce n'est pas mon cas, il y a quelqu'un qui veut retirer 1500 euros, il faut demander au-dessus de 1500 euros, il faut prévenir à l'avance. C'est ton argent, tu vois. Il te demande parfois, tu dis demain, je suis qui a de l'argent, je veux retirer 5000 euros. Ils vont te dire, monsieur, qu'est-ce que vous allez faire avec votre argent ? C'est-à-dire qu'on te demande, qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent ? C'est un truc de malade, quoi. C'est-à-dire que tu mets ton argent et on te dit, t'imagines, monsieur, qu'est-ce que vous voulez faire avec cet argent ? En place une feuille, expliquez-nous ce que vous allez faire avec votre argent. Bon, ça, c'est le... Enfin, c'est ça. Voilà, alors, nous, on est là. Après, ce qui se passe, c'est que c'est embêtant en ce moment. Il y a des gens qui disaient, oui, quand il y avait léger, c'est plus comme avant. C'est plus comme avant, mais ils font quoi pour que ce soit comme avant, certains ? Quand il y avait l'hommage au Sacré-Cœur, tu en avais un, la Ager, je ne sais pas comment, je ne vais pas donner son nom. Ce n'est pas la fille, ce n'est pas une fille, je n'ai pas donné son nom exact. Le mec, il dit, ce n'est plus comme avant, ce n'est plus comme quand il y avait léger, ce n'est plus comme avant. Je vais lui dire, et toi, tu fais quoi pour que ce soit comme avant, tu organises des trucs ? C'est-à-dire que les mecs, ils viennent, c'est comme au restaurant, c'est-à-dire, tu arrives, tu te places en dessous, sur la table, tu manges, tu payes l'addition. Il y en a, ils veulent faire ça, c'est-à-dire qu'ils ne font pas la vaisselle, ils ne font pas la cuisine, ils ne font rien. Ils viennent juste pour, et alors, attends, ce n'est pas fini, encore un dernier truc. Et il y a les gilets jaunes saisonnés aussi, ce sont ceux qui ne viennent que l'été, c'est-à-dire que printemps. C'est-à-dire qu'entre novembre et avril, ils hibernent, c'est des hérissons, c'est-à-dire, c'est les gilets jaunes et hérissons. Le hérisson hiberne entre novembre et avril, il faut le savoir. Il y en a au projet de banlieue, des hérissons, même à l'auvente de banlieue, ils ne s'adaptent, parce qu'ils ne sortent que la nuituse, d'où on sort le jour. Et moi, et donc, c'est pour le dire, il y en a un autre fois, je l'ai croisé vers la gare de Lyon, je vérifiais un parcours. Et là, je vais te mettre une petite vidéo, je marquerai Olivier et les gilets jaunes hérissons. Il y en a un, je l'ai croisé à la gare de Lyon, un hérisson, vous savez, il était en vélo, je l'ai croisé l'autre jour, là. On faisait une marronne avec Clodiac, pour donner au SDF. Et lui, il faisait froid, c'était l'hiver, tu vois, il se vérifiais un parcours de manif. Et le mec, il s'est arrêté au milieu, il dit, comment va le déclarant de manif ? Je lui dis, ça fait des mois qu'on ne voit pas, il me dit, il fait froid. Je lui dis, tu es à l'hérisson, tu dis, tu es à l'hérisson, tu dis, attends, redis ce que tu viens de me dire, je vais t'enregistrer. Alors, il met un masque, oui, parce que les fois qu'on le reconnaisse, c'est à l'hiver, on est en vélo, ça n'a pas marché la maison, c'est con, c'est marrant que tu n'étais pas là pour arrêter l'enregistrer. Ah ben là, c'est bon, tu l'as dit. Bon, allez, on arrive, on arrive, on arrive, vas-y, allez. Voilà, il y en a qui sont âgés, il fait froid, il ne faut pas venir l'hiver, je comprends. Mais il y en a certains, ils sont en pleine forme, ils ne viennent que quand il fait beau, tu vois. Voilà, allez, dans le 6 alors. Ouais, le 6, puis il y en a demain, il y a Sandrine, on va voir. Oh, moi je... Je m'en prie. Normalement, il devrait faire le 29 parce qu'il y a 5 semaines dans le mois, là. D'accord. Bon, allez, salut, salut, à dans le 6. Salut, Olivier, merci.